A la construction de son barrage en 1980, la ville de Buyeau et ses innombrables richesses agricoles étaient destinées à un bel avenir. 44 ans plus tard, cette ville de 170 000 habitants ne fait pas envie. En toute saison, l'état de ces routes l'isole du reste du pays. Du courage, il en faut pour parcourir l'infernale route de 66 kilomètres qui la sépare de la sous-préfecture de Yabayo. A Buyeau, tout le monde a appris à vivre avec les difficultés de la route. Manadja est l'un des rares chauffeurs à s'aventurer sur l'axe Buyeau. La route n'est pas bonne, mais on va faire l'essentiel. C'est le seul camion qui reste. Voilà, ça dirige les cassés. Voilà, ça dirige les cassés. Celui-là, un là, ça fait 30 000. Donc le petit là, c'est les petits choses pour tout le ciel. Le petit là fait 60 000 francs comme ça. Après chaque voyage, difficile pour Manadja et sa machine d'échapper à la case garage. Et le diagnostic de Amos, le chef de garage, n'annonce rien de bon. Ça te dit, comme à Buyeau, on ne gagne pas. Le fait que vous devez demander de ici à jusqu'à ici, ça va faire nuit. Donc on ne peut pas faire ça aussi la nuit. Donc peut-être que jusqu'à demain, on peut finir tout le montage. Le regard dépité, Manadja sait qu'il faudra de la patience et surtout beaucoup de moyens financiers pour remettre en service son badjan. Si la machine ne retrouve pas la piste, c'est une catastrophe pour la gare, déjà sinistrée. Il y a à peine deux mois, son véhicule a profité d'une révision générale. On est arrivé hier. Voilà, foncement de hier. Ça a tracé le côté. Voilà, après la fusille, le balancement, ça a gâté. Nouveau Piné. Donc voilà. Le camion là, ça a quitté à l'atelier, ça fait deux mois. Donc voilà le coulet. Le moteur ne se déduit pas. On s'en prend franc ce revoir là. Ça fait 2,3 millions. Tu s'en prends, tu viens mettre dans ton camion, dans l'eau là. Ça ne peut pas faire deux mois. Il consomme. Donc voilà pourquoi tous les camions sont garés. Ici on met le contact sur le démarrer, l'eau va gâter. L'eau va gâter, donc on ne peut pas mettre le démarrer. Le démarrer même, on ne parle plus de ça. Ça, ça fait presque huit ans, on ne parle pas de le démarrer. Tout s'est poussé l'humé. Ici tu as mis le démarrer, c'est zéro. Sous la machine, Amos nettoie et remonte les pièces de la vieille mécanique. L'une des dernières a fréquenté son garage. Les gens, ils dépannaient presque 200 camions. Si aujourd'hui ça vient trouver maintenant qu'on dit c'est 10 camions qu'il faut dépanner. Et les 10 camions, c'est maintenant 3 camions. Tu vois. Bon, on est là comme ça. Comme bon, tous les choses ont dit non, c'est la volonté de Dieu. Sinon vraiment, nous, on est découragés même des biais. Il y a plein, plein, plein. Moi, moi, il y a au moins 4 personnes de chez moi qui sont sorties des garages. Voilà, je suis ailleurs. Sur la piste Surupu, le seul mini-car encore en service s'apprête à prendre la route. Sur cette nationale, les voyages qui se transforment en mésaventure se racontent par milliers. C'est justement ce que va vivre Désiré dans sa quête de poissons d'eau douce, l'une des richesses de Bouillaud. Venue de Soubré, la mareilleuse pensait arriver avant la fermeture de la pêche. Mais c'était sans compter avec la route. Pour Désiré, cette situation est catastrophique. J'ai vidé ça. S'il n'y a pas de poissons, je suis foutu. Ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Il faut que j'achète. Il faut que la nuit, la hierve, en tout cas, je vais promener dans le village. L'état de la route porte un coup à la position stratégique de Bouillaud. Bio-aliments soubrés, bio-aliments abidjan, même jusqu'à 100 pédos, bio-aliments. Donc si d'ici, il n'y a pas de poissons, on sait qu'on est foutus. Malgré son désarroi, la mareilleuse n'est pas résignée. Le lendemain, le maire de Bouillaud et ses adjoints se rendent dans le village de Bouilly, situé sur l'axe Bouillaud-Yabayot. À peine deux kilomètres, la route tueuse de véhicules fait une victime dans le cortège. Monsieur le maire, je suis en panne. Le pont a pris un coup. Voyez-vous, on ne peut même plus continuer. On sera obligé de laisser le véhicule ici. C'est vraiment dommage. Il y a même le moteur, qui est chaque fois noyé. Non, 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 c'est totalement noyé, là, le moteur. Et le pont a pris un coup. Les parents sont derrière, on ne peut pas ne pas faire la route chaque fois. C'est vraiment dommage. Voilà, c'est la réalité de chez nous, ici. On ne peut pas. Il doit y avoir une grosse voiture comme ça, qui ne peut pas faire parcourir 10 kilomètres. C'est vraiment dommage. Sur ce tronçon, chaque déplacement relève du parcours du combattant. Cette route ne connaît personne. Personne ne peut la pratiquer. Si ce n'est pas certainement à moto ou à vélo. C'est seulement que la moto qui passe par ici. Transporteur fond. On vous prend là. Quand il y a un grand torsac qu'on ne peut pas dépasser, on vous dépose là. On attend qu'un autre camion vient de l'autre côté pour vous récupérer, pour faire la route. C'est cette stratégie-là. Alors donc, vous pouvez quitter ici à 6h du matin et rallier, s'ouvrir à 22h. Le maire fait aussi la mer constat de l'approvisionnement des villages. Comment les boutiques qui arrivent à se faire ravitailler ici ? Et puis surtout au marché, comment vous faites le marché du mercredi ? Le marché du mercredi, c'est par l'électricité, les trois roues. Ah, d'accord. Par les trois roues. C'est tout ce qui est moyen de transport, de mobilité pour envoyer les vivres dans le marché chaque mercredi. Parce que même le Kia s'emboque d'ici ? Il ne peut même pas passer. Même le Kia ? Même le Kia ne peut même pas passer. Voilà. Il y a trois ans, le décès d'une blessée lors de son évacuation sur Isia fait des vagues. Elle est allée au marché avec son fils. À son retour, elle voulait parquer la moto. Malheureusement, elle s'est fracassée contre le mur. Et donc, on doit la transporter à Isia. Dieu merci en ce moment. On avait l'ambulance. Et donc, l'ambulance a pris la responsabilité de le transférer vers Isia. On est resté là. Quatre heures de temps après, on vient me dire qu'ils n'ont pas pu aboutir au butume. Et donc, la dame est décédée. On est plus que révolté. À travers moi, toute la population est révoltée. Parce que plusieurs fois, on nous a dit non, cette route-là, elle sera faite. Cette route-là, à chaque élection, la dernière en date, c'est pendant les élections comme on appelle locales. Cet événement fait comprendre l'urgence d'une autre voie d'accès à Biou. La population a essayé de cotiser. J'ai même approché la compagnie ivoirienne de l'électricité qui exploitait le barrage ici. On avait besoin de 130 millions. Ils nous ont apporté un appui de 20 millions. Et le reste, j'ai fait cotiser certains cadres pour appuyer ce que la population a fait. Bon, il n'y a pas eu grand-chose. Bon, j'ai usé finalement de quelques relations qui nous ont apporté soit une machine, soit une benne, soit une chargeuse. C'est comme ça qu'on a pu ouvrir la voie. Sauf que cette voie de 48 kilomètres, d'ici à Biou, oblige les voyageurs venant de Soubré à faire 134 kilomètres au lieu de 66. En pleine interview, on nous signale qu'un camion sans frein dévale la porte. Un fameux d'un chauffeur ! Qu'est-ce qui se passe là-dessus ? Ça, c'est la mort en direct, ça. Il y a eu déjà des cas d'accident comme ça avec ce gros camion qui... La route est une nouvelle, sinon. Ah oui ? Je ne peux pas s'arrêter. Voilà, je ne peux pas s'arrêter. Imagine qu'il trouve un petit site au milieu, là. Elle va le parler. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Cette scène reste courante sur cet axe. Donc, c'est la mort qui est là. La mort plante sur nos têtes, sur nos voies, sur la route, à tout moment. Et il y a eu déjà des cas d'accident comme ça, avec des motos, juste. Bien même avec des piétions. Parce qu'ils sont surpris, généralement, sur la voie, qui est totalement endommagée. Ils ne savent pas où partir. Et donc, ça les prend comme ça. Et puis, c'est fini. Pour tenter d'améliorer la vie au quotidien, la municipalité a fait construire des infrastructures économiques et sociales, comme ce marché. Mais l'enclavement de Buyeau l'empêche de profiter de ses potentialités agricoles. Les petites superstures qui sont sur les grandes voies sont beaucoup plus avancées que nous. Au BIO, c'est une vieille supersture qui date depuis près de 60 ans. Nous avons des problèmes. On ne peut pas. On a des problèmes. Malgré ce qu'on a comme le barrage. Malgré ce qu'on a comme les produits. Nous avons du cacao. Nous avons du café. Nous avons de l'anacarde. Nous avons l'EVA. Nous avons les palmiers à huile. On espère presque tout ici. Mais c'est difficile de les évacuer. On n'a pas de voie d'accès. Les acheteurs viennent prendre ces produits-là et ils les vendent. Ils les décomptent au nom de la production des miagis, des soubrés, d'Isia, des guiglots, etc. Une situation qui illustre bien ces images amateurs tournées sur la voie des zones V1, V2 et V3. Ce chemin de croire rend presque impossible les évacuations médicales par la route. Quand il y a un décès au V1, au V2, V3, pour avoir accès à la morgue des Bios, il faut passer par la pirogue. Imaginez que le malade, lui aussi, qui est malade, qui vient à Bios pour se faire soigner, qui transporte, qui apprête la même pirogue avec le cadavre dans cette pirogue. Imaginez son état. L'autre crainte du député maire, c'est la fuite des jeunes vers d'autres villes. De retour à Buillaud, le premier magistrat de la ville nous fait la visite d'infrastructures censées maintenir l'espoir d'une vie meilleure comme cette salle Internet, toute équipée. Ce studio d'enregistrement en finition, cette nouvelle radio pour porter la voix de Buillaud et ce complexe avec piscine symbolisent cette envie de modernité. Le conseil municipal est en train de mettre tout en place pour qu'on ait tout sur place, pour qu'on ne soit pas dépaysé, pour que les fonctionnaires qui arrivent ici ne soient pas dépaysés, et qu'ils puissent se comporter comme s'ils étaient dans une grande ville. 48 heures après son arrivée, notre maréeuse a enfin une piste pour du poisson. Zezé, maréeuse à Buillaud, a encore des pièces qu'elle vend au retardataire comme désirée. Cette stratégie lui permet de minimiser les risques de perte. Souvent, on prend le poisson, on peut faire des colis pour avoir aux clients. Mais quand il y a des difficultés par rapport à la route, on ne peut pas s'adresser aux transporteurs. Parce que si on s'adresse à eux, prochainement, tu ne pourras pas faire partie de ton poisson. Donc du coup, le problème reste pour toi. C'est aussi pour la fraîcheur du poisson que Désirée se déplace en personne. Oui, il est bien frais. C'est bon. On se fait livrer souvent, le poisson n'est pas en bon état. Il faut vérifier d'abord la qualité du poisson. Parce que si tu veux te faire livrer, quand tu envoies du poisson puissé, tu perds carrément, tu perds. Si elle est satisfaite de la qualité du poisson, le prix va, par contre, l'échauder. Quand tu prends même 100 000 pour venir faire tes achats bio, tu ne peux pas payer. Ça, on regarde déjà, 10 kilos, ça fait déjà 35 000 francs. Tu prends, tu payes le transport, 5 000. À l'heure et tout, ça fait 10 000. Quand les autotis, les balançoires, quand ils voient ça, ils disent que c'est de l'or. Par exemple, ce petit poisson, il peut me prendre pratiquement 10 ou 15 000. Mais je vends, je m'en sors comment. Il n'y a même pas de bénéfice. C'est-à-dire que je suis venu même pour me promener, parce que ça, ce n'est pas du commerce. Les mareilleuses finissent par s'accorder. Désiré peut conditionner son poisson et espérer repartir sur le prochain départ. À la gare, c'est finalement à bord de Sroku que Manadja va voyager, malgré quelques ennuis mécaniques. Et ce n'est pas fait pour rassurer Désiré. Je me sentais douter même. Est-ce qu'on va arriver? Est-ce qu'on va arriver? Parce que cette voiture peut nous lâcher au milieu de la route. On fait comment? Je me sentais douter même. C'est l'heure du départ. Pour la route Buyo-Yabayo, seul dieu veille. Sroku est lancé. Les 17 ans d'expérience de Manadja seront bien utiles pour éviter les pièges de cette route boueuse. Ces chauffeurs intrépides maintiennent les échanges sur cet axe stratégique. C'est comme ça, on fait. C'est dans ça, là, on débrouille un peu, un peu. Et les clients qui sont là comme ça. Voilà. Ça ne va pas les quitter jusqu'à Dapoua, hein. Mais pour aller là, si elles m'a raté là, elles vont dormir ici. L'approvisionnement des 11 villages constitue un calvaire pour les commerçants de vivriers. D'ici Kanigadougou, c'est pas trop loin. Mais à cause de la route, là, je dois faire deux jours sur la route. Moi-même, là, avant, le mercredi passé, là, je suis restée ici. J'ai dormi. Si ce camion m'avait laissée, là, je n'allais pas aller encore. J'allais dormir. Deux fois, j'ai dormi ici. Donc, vraiment, ils n'ont qu'à penser à nous. Nous, les mamans, on souffre. Les pluies qui arrosent constamment la région rendent difficiles les déplacements au quotidien. Chaque mètre est une bataille pour garder Sroukou dans la bonne direction. S'il pleut ici, là, on ne peut pas monter. C'est argile. S'il pleut ici, on ne peut pas monter. On va pousser le camion là de matin, tout le soir. Voilà, c'est ça, on fait presque fini. Aujourd'hui, si on monte, il n'y a pas de pluie. S'il y a de pluie, on ne vient pas. Voilà. On abandonne tous les passagers, là-bas. Voilà. Les ornières sont si profondes que Manadja est souvent obligé de s'arrêter pour évaluer le danger. Attends, attends, attends. Son apprenti, les pieds dans l'eau, évalue la difficulté avant de guider son chauffeur. Manadja hésite. Il s'en sort, mais pas sans conséquences pour son véhicule. C'est dans là, ça trappe, c'est argile. C'est argile, ça trappe une idée. Donc, il y a sorti là, le mécanisme va essayer de faire. Il y a une panne même qui est là d'abord. Il va garer des balles. T'as vu ? Oui, oui. OK, d'accord. Mais ça peut aller, non ? Heureusement qu'il a embarqué à Moss, le mécano. OK. Si le mécanisme n'est pas là, on ne peut pas arriver. Voilà, c'est à cause de ça, on prend le mécanisme. Quand on rentre dans le trou, c'est un problème. Ça fait panne dedans. Donc voilà pourquoi on prend le mécanisme. Voilà, c'est un gros écrou de bras, là, tu es desserré comme ça. Le gros écrou de bras, là. C'est desserré, donc, lui, sans assise direction, à voir. C'est à cause de lui, j'ai jeté maintenant pour le faire rentrer en brousse. Voilà, de suite, là, c'est dangereux. Voilà, de suite, l'étroitesse de la voie fait craindre par moment des collisions avec d'autres chauffeurs. À Belleville, Désiré et les autres passagers doivent descendre le véhicule. Ils ont pas peur, le véhicule se rendait ici. Ils ont très peur. ils peuvent faire nous mettre en sécurité, eux-mêmes, ils vont passer d'accord. Il n'y a pas peur. Vraiment, c'est déplorable, c'est dommage. Ça, on va arriver là-bas, il va y venir. Et mon poisson, je ne suis même pas sûr que le poisson va arriver frais. Et tout ce qu'on entend, on fait monter, descendre, monter, descendre. Si on ne peut pas ça, c'est pour n'importe quelle sécurité. Donc, si on ne fait pas ça aussi, ça ne sera pas bon. Peut-être qu'on a ramassé. Et puis, s'il y a un accident, je suppose que s'il y a un accident, je ne le souhaite pas. Mais si on a un accident, on ne fait pas comment faire. Si on a un accident, il y a des maladies ici, il y a des gens même là. Pour aller même à bio, c'est grave. On ne peut pas partir jusqu'à quand les gens décèdent même sur la route et on revient à aller encore. Finalement, Manadja contourne l'obstacle. Cet exploit, il le doit à ce travailleur. Son rôle, vider les ornières. Cet camion, il est là pour que les nouveaux partis. On va voir la terre où on fait mes pieds dépiner des camions. Voilà. Dans quoi ça, il est là. On va pousser le camion, voilà, donc lui, il est là pour ça. Là, on va les payer. On va cotiser tous les droits, tous les pommes, les pommes, les pommes, les pommes. La suite du tronçon est un bourbier. Trois heures après le départ, Manadja n'a parcouru que 20 kilomètres. Malgré les difficultés, Manadja se sent utile à la communauté. Je suis fier de moi-même. Et puis je suis content de ça. Travail à passer, j'ai l'amour de mon travail. À cause de ça, j'ai fait la route là. Je n'arrête pas à faire aussi. Si Camilla se garde, je fais tout possible pour déparer. Sraukou enchaîne les montées, puis les descentes. La vieille mécanique souffre mais reste increvable. La piste fait tanguer le camion et secoue les voyageurs dans tous les sens. Nous sommes à Ossérier. Le temps qui commence à s'assombrir ne rassure pas Manadja. Si la pluie est dit, il ne faut pas faire plus là-bas, mais il faut qu'on va sortir un coup. Si il veut, mais là, si plus la tombe, il est là-bas. Là, demain, il y a des groupes. Il y a des groupes. Voilà. Mais vous, avec vous, on a qu'à arriver en bonne santé. C'est ce que vous voyez. La route n'est pas bonne. Le chemin de croix, pavé d'inquiétude, continue pour désirer. La glace est même fine. La glace est fine. C'est fini. Mon poisson est même en télépréne. C'est une grosse pète. Il va aller manger. Cette portion de route érodée par les mastodontes rallonge la souffrance des voyageurs. Les transporteurs excédés par les désagréments causés par la route ont décidé de prendre les choses. Pour préserver leur gagne-pain, ils n'ont que pour seul instrument, des dabas, des pelles et des pioches. On n'a pas d'autre moyen. On ne peut pas quitter la rive d'Apewa en minuit. On peut faire 12 heures du temps sur la voie. Donc on n'a pas d'aide. On est obligé de demander pardon à nos apprentis, à nos patrons, de venir ranger la route. Donc voilà comment on souffle. Cette fois, la pluie a été clémente. Mais il nous aura tout de même fallu 7 heures pour parcourir les 66 kilomètres de Buillot à Yabayo. Un moment de vérité pour désirer la maréeuse. Manadja a le sentiment de vivre un perpétuel recommencement. Malgré tout, la résilience des populations transcende les difficultés du quotidien. Chaque arc-en-ciel nourrit l'espoir que le bitume sera la plus belle victoire d'un département qui espère davantage contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. de la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada